bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue dans ce live dans lequel je vais parler de être définitivement libre de son passé est ce que c'est possible c'est un grand sujet mais c'est très important pour moi de vous développer ça auprès de vous parce que je pense que ça mériterait qu'on en parle parce qu'il y a véritablement une croyance qui est posée qu'il faut vraiment cheminer pour guérir de ses blessures et je suis là pour vous démontrer que c'est pas vrai qu'il y a vraiment d'autres cheminement possible et 4 libre définitivement de son passé est totalement possible se débarrasser définitivement de son passé est totalement possible donc je vous souhaite la bienvenue c'est un live qui est très intéressant je souhaite vraiment pouvoir vous impacter sur ce sujet là parce que je pense qu'à l'issue de ce live si vous restez jusqu'à la fin il y a quelque chose qui va changer en c'est un live qui va être transformateur pour vous parce que je pense que vous allez volontairement changer la directive de votre vie la trajectoire de votre vie cela peut participer à une réelle bascule pour vous donc je vous invite vraiment être attentif à noter les questions si vous voulez à me les poser ou maintenant en replay pour ceux qui vont le voir en replay et surtout de rester jusqu'à la fin voilà donc bonjour géraldine et bienvenue est-ce que le son est bon pour que je puisse commencer et m'assurer que je parle pas dans le vide voilà est-ce qu'on peut juste m'assurer que c'est bon est-ce que est-ce que tout est au clair voilà je pense que oui ok super alors être définitivement libre de son passé est totalement possible bien évidemment si on part du postulat que nous sommes créateurs suprêmes de notre réalité merci beaucoup du coup j'ai pas qui c'est plus plus super si on part du postulat que nous sommes créateurs suprême de notre réalité ça veut dire que nous sommes créateurs de notre propre vie qu'est ce que cela veut dire concrètement ça veut dire que nous avons la liberté suprême et illimité de pouvoir vivre ce que l'on veut vous êtes libre totalement libre de vivre la vie que vous voulez vous êtes totalement libre de désirer ce que vous désirez vous êtes totalement libre de de faire les choix que vous voulez par amour pour vous il n'y a personne qui peut vous limiter à ça en réalité vous êtes libre de manière illimité mais vous avez aussi le pouvoir suprême et illimité de manifester la vie que vous désirez vraiment bonjour virginie et bienvenue et et donc bienvenue à tous et donc ça voudrait dire ok je suis créateur suprême de ma réalité moi ce que j'aimerais c'est que vous en prenez conscience de la mesure de ce que ça implique parce que c'est souvent ça le problème on veut changer notre vie mais on ne mesure pas là la puissance de ce que nous avons entre les mains notre capacité à dessiner notre vie nous avons la liberté suprême et illimité de vivre ce que nous désirons nous avons là la hello et bienvenue nous avons le pouvoir de manifester ce que nous voulons mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ça veut dire que tout est infiniment possible nous sommes dans des infinies possibilités toute possibilités tout ce que je désire peut se vivre tout ce que je désire et que je vivre je le vis tout ce que je pense et qui est bon pour moi et que je vivre c'est ce que je vais vivre voilà ce que ça veut dire dans une infinie possibilité d'accord donc ça veut dire que vous c'est vous qui avez le crayon c'est vous qui écrivez le cours de votre histoire vous avez une page blanche quelle est l'histoire que vous désirez pour vous vous avez ce pouvoir de dire moi voilà la vie que je veux je dessine mon destin je crée jeu 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 j'écris le destin que je veux vivre et vous avez le pouvoir de pouvoir manifester ça voilà ce que ça veut dire ça veut dire que vous êtes le metteur en scène de votre vie personne ne vous impose quoi que ce soit la vie ne vous impose quoi que ce soit la vie n'est qu'une résultante de votre de la totalité de votre vibration intérieure la question c'est si je fais le choix de la vibration de le choix et la palette demain de comment je veux vibrer à ce moment là je vais obtenir je vais vraiment vivre la vie que je vis donc c'est extraordinaire de pouvoir dire dans ce cas là qu'on peut absolument tout vivre qu'on peut absolument tout vivre et que tout est une question de possibilité que l'on choisit je vais encore rester dessus parce que c'est important et vous allez voir où est ce que je vais en venir la question alors qu'ils se posent c'est comment comment est ce que comment est ce que je peux transformer ma vie pour comment est ce que je peux changer ma vie et pourquoi je vous parle je suis toujours sur le même sujet de il est on il est totalement possible d'être définitivement libre de notre passé parce que être définitif ça c'est un choix de vie c'est une possibilité que vous avez la possibilité de choisir on va dire et en fait tout est infiniment possible tout est infiniment possible nous sommes créateurs suprêmes de notre réalité tout est infiniment possible vous pouvez choisir de vivre ce que vous voulez librement donc comment est ce que cela est possible vous changer votre vie à travers les décisions vous prenez donc on se dit ok on change de mindset ça nous permet de poser des actions et nos décisions et nos actions changent notre vie mais au delà de ça ça c'est à l'étage de l'humain à l'étage de l'âme à l'étage de la création vous avez ce pouvoir de manifestation vous avez tous en vous un pouvoir igné de créer la vie que vous désirez vraiment donc à partir de là on comprend bien que tout est une question de choix en fait quel est le choix que je fais pour moi c'est ça le truc et j'aimerais juste là prendre un temps pour que vous puissiez vous poser se dire quel est le choix que j'ai fait aujourd'hui en fait par rapport à mon passé c'est ça la question quel est le choix que j'ai fait pour pour me libérer de mon passé c'est quand même une question qui est quand même très intéressante parce que beaucoup de personnes disent il ya des experts scientifiques qui disent ça il ya des grands sages spirituels qui disent que ok pour ceux pour pouvoir se libérer de votre blessure c'est un cheminement qui est long c'est un cheminement qui est laborieux c'est voilà c'est ça c'est un cheminement qui est long c'est un cheminement de libération qui est laborieux ok mais ça c'est leur choix c'est la possibilité qu'ils ont choisi étant créateurs suprêmes de la réalité sont juste en train de vous dire la voix que eux ont choisi et qui leur parle mais ça ne dit rien de la vérité universelle de libération de nos de notre passé c'est juste une possibilité qu'ils affirment parce que ça leur a fait du bien mais en quoi est ce que aujourd'hui c'est ça la question c'est c'est en quoi est ce que celle ci est la vérité non en fait ce n'est pas une vérité universelle beaucoup de gens disent ok il faut travailler dur pour gagner de l'argent c'est une possibilité c'est une voix c'est un destin c'est une voix particulière ça il ya certaines personnes qui disent ok faut il faut ramer pour obtenir les choses pourquoi pas c'est une pensée c'est un choix c'est le choix d'un système de pensée qui fonctionne certainement pour certaines personnes qui du coup on parle avec eux avec confiance avec ardeur mais ça ne dit rien de la vérité universelle c'est leur vérité qu'ils partagent et ce que je vais dire là c'est ma vérité que je partage bien sûr quand je vous dis haut et fort que effectivement il est complètement possible de se libérer définitivement du passé je suis juste en train de vous dire que j'ai fait le choix d'une possibilité de voie de libération et l'eau je suis dans le cas coucou un super café au bord de mer c'est super donc en fait je suis juste en train de vous partager que moi j'ai choisi une autre possibilité toutes les possibilités sont bonnes en fait la question c'est juste laquelle vous convient et ça ça demande vraiment une une je souhaite que ce live passe vraiment l'objet de cette réflexion pour vous de se dire ok on a avancé peut-être là comme ça puisque tout le monde a dit les experts ont dit les scientifiques ont dit que ok pour se libérer ben il va falloir voilà un travail qui est long laborieux un travail de libération ok c'est un avis c'est une opinion c'est le choix d'une possibilité d'un chemin de libération mais ce n'est pas le chemin le seul et unique qui existe en fait vous voyez c'est pas le seul chemin qui existe vous avez la possibilité aussi de faire le choix de dire attends la jeu que je suis créateur suprême de ma réalité nom de dieu je suis le big boss en fait je peux c'est moi qui dessine ma vie on se pose deux minutes se dire attend je dessine ma vie quand même j'ai le pouvoir de vivre la vie que je veux et je suis libre quel est le meilleur pour moi par rapport à mon passé quel est le meilleur pour moi quel est le chemin qui est meilleur pour moi et c'est ça la question que je vous pose quel est le chemin qui est le meilleur pour vous et donc ça c'est vraiment là où il y avait vraiment besoin de se poser de se dire ok qu'est ce que je décide en fait peut-être que j'ai en fonctionné de manière automatique jusque là en donnant justement cette légitimité à tout ce que j'ai pu entendre à tout ce que j'ai vu à ces essais c'est célébrité ça peut être je sais pas moi d'aller la main ou autre je m'en fous en fait mais pouvoir dire à qui j'offre à qui j'ai donné pouvoir sur mon chemin de libération à qui j'ai donné pouvoir sur la voix la voix que je choisis pour me libérer de mon passé et donc c'est ça en fait j'aimerais vraiment à travers ce live que vous puissiez vous posez vous dire attendez est ce que j'ai suivi là comme ça tout voilà de manière automatique je me pose et je me dis attends je vais choisir en fait parce que vous c'est à vous de décider pour vous vous avez un puissant pouvoir créateur si vous décidez là et c'est maintenant là je fais le choix de dire non moi chemin de libération c'est pas ma cam non franchement c'est trop long méditer deux heures c'est pas ma cam non plus non merci être là dans la conscience la méditation et les enceintes non 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 se priver de sa sexualité parce que les énergies circulent c'est pas ma cam non plus ok bon ben si c'est pas ça qu'est ce qui vous quel est le meilleur pour vous pour vous sortir de votre passé vous avez totalement le choix et la possibilité de dire ok si là vous chemin de libération long laborieux spirituel blablabla ça vous convient pas vous avez la possibilité de dire moi je suis choisi là là ici maintenant je prends une décision et je me donne cette autorisation de se dire moi je choisis que ce qui me correspond le mieux c'est d'être définitivement libre de mon passé je ne veux pas je ne veux plus que mon passé excusez moi me fasse chier encore dans ma vie aujourd'hui quoi j'ai pas envie d'avoir de passer mon temps à régler mes blessures avoir un être chez un thérapeute j'ai plus envie de ça et vous avez le droit et la liberté en fait de pouvoir vivre ça c'est juste une question de possibilités que je vous offre je dis pas que libérer ses blessures pas blessures c'est pas bon non non mais c'est important que vous soyez dans la conscience que c'est le choix du chemin que vous êtes en train de de prendre parce que ce choix là des conséquences tout tout choix qu'on fait implique des conséquences la question c'est quel est le choix que je fais quelles sont les conséquences que ça implique est ce que je suis ok avec ça et finalement quand je suis ok est-ce que ça me rend heureuse c'est ça en fait c'est ça en fait qui compte donc la première chose qui est importante pour moi de vous dire vraiment de mettre cet accent que personne personne n'a de pouvoir de vous imposer une vérité la vérité et la façon dont vous avez envie de vous libérer de votre passé c'est à vous de la choisir personnellement c'est à vous de la choisir voilà parce qu'il y a plusieurs chemins possibles et vous avez vraiment c'est d'abord en ce sens que être définitivement libre de son passé est possible parce que un jeu me connecte j'ai la conscience que je suis créateur suprême de ma vie de ma réalité si c'est ça que si c'est ça que je décide si je décide que là aujourd'hui ce que je veux c'est être définitivement libre de mon passé je suis débarrassé j'en parle plus c'est je veux dire c'est c'est une possibilité et ce n'est pas parce que des personnes qui ont légitimé qui ont des diplômes qui ont quitté non c'est ils ont emprunté sa bain qu'ils empruntent c'est pas parce que tout le monde va vous dire auquel est la glace à la fraise c'est bon que vous allez aimer la glace à la fraise je veux dire si c'est bon pour eux peut-être que c'est bon et c'est vrai mais c'est peut-être pas votre choix vous dites moi la glace à la pistache moi personne n'y a pas grand monde qui aime mais moi c'est ce que je veux c'est ma cam vous comprenez donc du coup du coup ce qui revient vraiment à dire que si vous souhaitez être définitivement libre de votre passé c'est d'abord et avant tout une question de décision et d'autorisation est ce que c'est ça la voix que je veux pour moi est ce que c'est ça qui est le meilleur pour moi pour construire ma vie ici et maintenant c'est d'être définitivement libre là ici et maintenant c'est ça et pourquoi je peux prendre cette décision là parce que vous en avez le pouvoir parce que vous avez la liberté de pouvoir décider ça et vous avez les moyens pour que cela puisse être possible et ce moyen là c'est que vous avez un puissant pouvoir créateur et de manifestation en vous vraiment parce que constamment l'univers lui l'univers lui il a une fonction en fait l'univers lui il a qu'une fonction pour moi voilà je elle a une fonction c'est de matérialiser pardon de matérialiser ce que l'on vibre ça c'est la fonction de l'univers donc nous du coup qu'elle est quelle est notre responsabilité pourquoi on dit qu'on a le pouvoir de créer notre vie on n'a pas le pouvoir de manifestation le pouvoir de matérialisation c'est l'univers par contre nous sommes créateurs suprêmes de notre réalité parce que nous sommes propriétaires de notre vibration intérieure nous sommes propriétaires des décisions que nous prenons pour nous nous sommes propriétaires de nos choix et ça c'est en cela que nous sommes créateurs parce que que nous le voulions ou pas constamment matin midi soir on dort on sait peu importe ce que l'on fait l'univers est constamment tout est constamment contact avec notre vibration intérieure et selon la globalité de notre vibration intérieure l'univers va dire ok j'ai reçu l'information je je rends matière cette vibration qui est invisible la vie la vie l'univers nous le rend matière à travers les situations les événements que l'on vit à travers les personnes que l'on rencontre et donc du coup parce que je voulais en venir et donc du coup nous sommes créateurs de notre réalité parce que nous sommes propriétaires de la graine la graine c'est nous la graine c'est notre vibration intérieure c'est nous qui décidons du point de départ et la ville te dire ok le point de départ tu as décidé que c'est ça la graine c'est ça ok bon ben l'univers va apporter les fruits vous mettez une graine dans la terre la vie elle est elle amène les fleurs elle amène les fruits c'est normal vous avez quoi à faire avec ça donc c'est la mécanique de la vie et bien c'est la même chose pour nous vous vous rendez compte mais je vous le dis dans quel sens je vous le dis dans le sens où en réalité vous avez un choix à faire qu'est ce que vous décidez pour vous aujourd'hui est ce que vous décidez vous faites le choix de dire moi je crois et c'est ça qui m'anime qui est la voie de la libération des blessures par blessures de la libération des mes peurs par rapport à mon passé c'est ça la voie que je choisis pour moi et par amour pour moi pourquoi pas mais ça qu'est ce que ça implique si vous faites ce choix de libération de vos blessures de choix de chemin de libération de vos blessures cette voie là elle implique que votre vous votre priorité votre préoccupation va être vos blessures passées et donc votre passé votre préoccupation sera d'aller comprendre pourquoi qu'est ce qui s'est passé quelle est l'origine de ma blessure donc quelle est la cause la cause et l'origine et donc dans cette voie là votre passé c'est normal c'est normal que votre passé devient votre présent mais c'est important de le savoir quand vous choisissez de libérer vos blessures et c'est cette voie là le choix que vous faites pour être libre du passé c'est important de se dire que quand vous faites ça vous faites le choix que votre passé devient votre présent en réalité puisque vous êtes focus sur les blessures passées et donc l'univers reçoit l'information se dit ok si c'est le choix que tu veux si toi ton centre c'est de libérer tes blessures c'est normal que vous allez avoir une vie l'univers va matérialiser l'information et vous allez avoir un quotidien avec des situations de vie qui vont vous faire émerger de manière récurrente vos blessures et vos émotions passées vous allez vivre décider des situations qui vont qui vont être récurrentes pour vous permettre pour vous permettre de vivre cette libération pour avoir de la matière à ce que votre personnage qui est construit sur cette identité de jeu suis là pour me libérer de mes blessures c'est votre identité c'est normal que tout est construit construit autour donc c'est normal que vous allez dire ok je vais me sentir bien mais bien sûr vous allez vous sentir bien mieux c'est ça fait du bien de faire la méditation de faire du yoga j'ai ma bêche de faire la méditation de faire du yoga de libérer les blessures d'avoir une compréhension de ce qui s'est passé je suis passé je suis aussi passé par là vous voyez ça fait du bien mais malgré tout il ya un moment donné on se dit mais c'est long quand même ça ne s'arrête jamais oui parce que quand vous faites ce choix là c'est important c'est de savoir que ça implique le fait que ça soit long puisque ça fait partie ça fait partie de du packaging en fait ça fait partie du packaging c'est long et donc votre bonheur est sous condition puisque vous avez conditionné votre bonheur en disant je vais être heureuse à une condition c'est que je vais d'abord libérer mes blessures donc tout est cohérent votre ville est cohérente avec ce choix que vous avez fait vous comprenez ça donc du coup vous avez le choix entre cette voie là ou bien mais c'est pas la voie unique bien sûr c'est la voie que beaucoup de gens ont emprunté why not à vous de voir si ça vous convient toujours mais vous savez vous avez aussi la possibilité là de vous dire oh là là j'en peux plus moi ce que je veux je vais faire le choix ici d'avoir un accès direct au bonheur je veux être totalement débarrassé débranché de mon passé et je fais le choix d'un accès direct au bonheur ce qui veut dire que toute votre préoccupation tout de vous va être focus sur votre désir ici on est focus sur les blessures passées sur vos peurs ici on est focus sur vos désirs on n'est pas sur la même vibration vous voyez et ici on n'est pas focus pour aller voir le passé non non on est juste focus sur qu'est ce que j'ai envie qui me fait du bien et donc dans la ligne du temps on n'est pas non plus configuré de la même façon parce que votre futur devient votre présent quand vous faites le choix de vous d'être définitivement libre de votre passé et d'être d'avoir accès direct au bonheur ce choix de villa c'est un destin qui est différent complètement différent et dans ce destin qui est complètement différent votre futur devient votre présent ce que vous désirez vivre n'est pas un objectif c'est c'est ce que vous allez encoder dans votre vibration intérieure c'est ce que vous allez comment dire oui c'est ce que vous allez encoder dans votre matrice votre futur est là c'est ce que vous allez vivre maintenant votre préoccupation c'est comment je peux faire en sorte que mon futur soit exactement ce que je vis ici et maintenant ce qu'on appelle réaliser les rêves c'est pas vivre c'est un moment donné on arrête de rêver notre vie on vit notre vie en savourant notre rêve vous voyez c'est deux choses complètement différentes donc de l'autre côté dans ce choix de vie et dans ce destin de libération des blessures par blessure votre passé devient votre présent ici votre futur devient votre présent donc tout de vous n'est pas configuré de la même façon et ensuite l'univers dit ok si c'est ça ton choix ta décision et que tu vis vraiment que c'est ça ton choix ok l'univers va dire je vais matérialiser cette vibration là et qu'est ce qui se passe ça donne quel type de vie dans ce destin là vous allez vivre davantage de situations qui vous permettent de vivre vos désirs alors qu'ici vous allez vivre des situations qui vont vous permettre de vous libérer de vos blessures passées ici des situations qui vous permettent de vivre vos désirs pas la même chose du tout d'accord et puis après dans cette voici dans ce destin si vous allez vivre une vie où il y aura beaucoup plus d'opportunités qui vont venir à vous bien sûr et en même temps vous allez découvrir une palette émotionnelle qui va être différente une palette émotionnelle de sentiments heureux ça fait du bien ça fait du bien enfin là je porte un jugement c'est certain mais je pense que je donne un avis sur le la possibilité que moi j'ai choisi donc tout ça pour vous dire que votre choix de cheminement par rapport à votre passé ça c'est même pas de cheminement ça devrait même pas ça ce que vous en faites de votre passé là cette patate chaude là que vous refilez aux thérapeutes que vous refilez à votre mari aux enfants aux amis à votre big boss en disant allez les patates chaudes allez vous pouvez pas régler l'histoire à ma place ben en fait un moment de baisse dire juste je la veux pas et basta voyez c'est mais le choix de ce que vous allez faire de votre passé c'est vraiment important de se poser parce que ça trace votre destin en fait et on n'a pas la même vie du tout on n'a pas la même fille du tout vous allez toujours avoir la vie qui correspond à des choix que vous avez que des à des choix que vous allez prendre et dans lequel vous vibrez la vibration est importante je le signale on peut prendre une décision mais si on le vibre pas ça sert à rien mais on vit toujours la vie que l'on vibre vous voyez donc du coup il ya quand même un cheminement un choix j'aimerais bien en fait j'espère que je dites le moi mais vraiment j'espère que vous avez vraiment partagé et transmis l'importance de se poser de faire ce choix là pour vous donc pour résumer pour être définitivement libre de votre passé libre ça veut dire je me débranche totalement de mon passé il ya deux conditions la première condition c'est que vous ayez conscience que vous pouvez choisir cette voie là vous avez le pouvoir suprême et la liberté suprême de choisir cette pause et ce choix là parce que c'est un choix de destin c'est une possibilité parmi tant d'autres c'est une possibilité parmi tant d'autres et c'est la possibilité que je vous parle aujourd'hui d'accord et vous avez la possibilité de vivre parce que vous pouvez vivre tout ce que vous décidez tout ce que vous décidez vous le vivez donc si vous dites moi à partir d'aujourd'hui je décide que c'est ça c'est bon si vous décidez demain que je sais pas moi que vous allez vivre dans l'appartement de vos rêves ça n'est possible pourquoi parce que vous l'avez déjà décidé à la base donc la décision c'est le point de départ de tout et vous avez le pouvoir de le faire ça c'est la première la conscience que de votre puissant pouvoir créateur que vous êtes des manifesteurs vraiment de votre réalité donc si c'est ça que vous décidez si vous décidez que aujourd'hui vous êtes libre totalement de votre passé c'est ce que vous allez vivre la deuxième condition c'est que mais ça inclut aussi ce que j'ai dit c'est que être définitive pour être définitivement libre de votre passé c'est une question de décision un j'en ai le pouvoir et j'ai la conscience que c'est infiniment possible j'ai le pouvoir et la liberté puisque je suis créateur suprême de ma réalité c'est moi qui crée tout ok 2 il me suffit de poser mon choix qu'est ce que je décide qu'est ce que je m'autorise ça c'est les deux conditions inutile de parler de mon choix du coup moi je suis en personne moi en fait j'ai emprunté les deux choix mon choix aujourd'hui comment dire je me parlais de moi du coup de mon parcours par rapport à ce choix là c'est que pendant très très longtemps j'ai suivi les experts entre guillemets 1 à la légitimité le pouvoir qu'on donne aux autres bla super eh ben j'ai donné mon pouvoir et la légitimité de ce que je fais de mon passé à des experts parce que j'avais tellement envie de me sortir de là et j'ai suivi plein de spiritue personnes spirituelles qui disaient qu'il fallait cheminer fallait méditer beaucoup que ce chemin était long que ce chemin était laborieux j'ai eu huit années d'assaise et d'ermite justement ou pendant ces huit années là ben je me suis consacrée pleinement à la compréhension de la blessure et du mécanisme humain et je me suis dit que tiens ok blessure par blessure et dans ce paradigme dans lequel j'étais dans cette réalité dans lequel je me suis préoccupé des blessures je suis eu père en gratitude d'avoir reçu des processus de transformation de déprogrammation cellulaire qui m'ont permis de manière assez rapide de me libérer de mes blessures parce que pour moi la notion du temps c'est hyper important perdre du temps non merci quoi donc c'était ok je cherchais le moyen le plus rapide et le processus de déprogrammation cellulaire c'était top mais il ya quand même un moment donné où effectivement ma vie a changé et on me dit mais je me pose la question mais le bonheur c'est où en fait à quel moment quel est le bout du tunnel en fait à quel moment ça s'arrête à quel moment il ya un temps de répit est ce que moi j'ai accès à ce bonheur est ce que j'ai accès au grand amour est ce que j'ai accès à la fortune et à la richesse et où est ce qu'il va falloir que je trime encore mais en fait à l'instant on fait ce choix de cheminer pour obtenir quelque chose de manière sous chassante nous faisons le choix que le bonheur est une récompense nous faisons le choix d'être dans ce temps ce besoin de mérite et de récompense donc quelque part tout notre vie va être régi comme ça rien ne va venir à nous simplement donc notre vie reste une lutte et donc un moment donné en début d'année cette année 2022 j'ai vraiment reçu cette insight et puis cette fatigue quand j'en peux plus en fait j'en peux plus là j'ai l'impression d'avoir donné le meilleur de moi pour la libération des blessures mais je même moi j'étais un peu gêné je me suis dit mince en tant que j'étais thérapeute à ce moment-là en tant est thérapeute et coach j'amène les gens à se libérer de leurs blessures mais j'avais l'impression même de mentir et de dire mais à quel moment ça s'arrête en fait parce que j une part de moi croyait qu'on peut s'arrêter c'est pas possible une part de moi était convaincu qu'on peut se débarrasser de notre passé définitivement mais j'avais l'impression un moment donné de dire et je pense que c'est vraiment pour ça que j'ai plus réussi à accompagner j'ai arrêté d'accompagner d'ailleurs un moment donné en début d'année là je me suis mis en pause parce que je ne pouvais plus continuer à accompagner en coaching ou dans mes programmes dans cette dynamique de libérer blessure par blessure je savais bien qu'en fait à un moment donné c'est c'est plus que je désire pour moi c'est plus ce que je désire pour vous non plus et qu'il fallait vraiment que je trouve la voie de sortie de dire voilà comment je peux totalement me débarrasser de de mon passé de sortir de là et donc j'ai compris un que c'était complètement possible grâce au changement de paradigme ça c'est clair et grâce à la reconstruction identitaire et donc toute la mécanique que toute la prise de conscience que j'ai eu pour pouvoir complètement se débarrasser de son passé tout tous les processus que j'ai appliqué à moi même tous les processus que j'ai reçu en écriture automatique c'est exactement ce que je vous transmets dans le programme accès direct au bonheur c'est important pour moi de partager par la suite parce que et de porter la parole de dire mes amis attention c'est possible on peut se débarrasser définitivement de notre passé mais vraiment vraiment après voilà il ya un processus ce processus moi je vous le partage pour que vous aussi vous puissiez un moment donné dire je tourne la page quoi ça suffit en fait aujourd'hui je vais écrire l'histoire de ma vie de celle que moi j'ai envie de vivre j'ai envie de vivre à partir de mes désirs et ça ça fait du bien j'ai envie de vivre en étant connecté à des valeurs les plus hautes de moi et l'ongé des tout comme il est donc du coup moi c'est le choix que j'ai fait j'ai le fait le choix donc c'est ce que je vous partage dans le programme parce que moi j'ai fait le choix d'accès c'était directement au bonheur j'ai fait le choix d'emprunter cette voix directe j'aime emprunter les raccourcis j'aime gagner du temps vraiment moins la notion du temps c'est important pour moi et j'ai aussi je suis contente d'avoir fait sauter toutes les conditions que je me suis imposé avant d'avoir accès à quelque chose qui me revient complètement de droit c'est d'être heureuse pleinement et totalement et pour moi l'accessibilité à toutes choses c'est ça vraiment une une résonance forte pour moi j'ai besoin de ressentir que j'ai accès absolument à tout ce que je désire à tout ce que je désire et je remercie la vie parce que la constitution de ce que nous sommes en tant qu'humain nous le permet c'est ça c'est extraordinaire de se dire ah j'ai vraiment accès à toucher je veux un beau lieu j'ai accès à tout absolument à tout parce que voilà c'est des permissions qu'on se donne et la vie elle est là on dit que la vie nous aide on dit que la vie nous aime mais en réalité c'est parce que l'univers constamment à chaque seconde qu'il suit matérialise absolument matérialise absolument notre vibration intérieure et donc ce que l'on décide pour nous et ça c'est extraordinaire je décide le meilleur pour moi je vis le meilleur pour moi et moi cette accessibilité directe ça me parle et c'est mon choix donc si moi j'ai réussi à le faire vous aussi vous pouvez faire ce choix là pour vous si ça résonne pour vous et justement si vous savez pas comment faire le programme accès direct au bonheur vous le permet parce que je vous transmets absolument tous les processus voilà autre chose autre chose les là les là autre chose je vais me dire mais attend mais armel qu'est ce qu'elle nous raconte là être défini déjà déjà on n'a pas l'habitude d'entendre ça on n'a pas l'habitude d'entendre oui on peut être définitivement libre de son bonheur de départ non définitivement libre de son passé mais mes amis excusez moi j'ai fait le choix d'être c'est même pas une question d'être ambitieuse pas du tout c'est même pas une question d'être audacieuse ça n'a rien à voir avec être être ambitieuse ou être audacieuse ça à voir avec le fait que je me suis réapproprié mon propre pouvoir je me suis réapproprié le fait que c'est moi qui choisi de ce que je fais de cette patate chaude de mon passé d'accord c'est moi qui décide c'est pas un expert c'est pas une personne spirituelle c'est moi qui décide pourquoi parce que j'ai la liberté le pouvoir de le faire pourquoi je le ferai pas pourquoi c'est juste que je me réapproprie quelque chose qui me revient de droit c'est tout c'est tout et vous c'est la même chose c'est la même chose mais du coup comment ça se manifeste au quotidien être définitivement libre de son passé est ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de problèmes il n'y a plus d'émotions j'ai dit ce qui dit vivre sa meilleure vie exactement vivre sa meilleure vie pas tout simplement le pensant non 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 quoi ça sert je dirais on lit des livres on lit des beaux mots on parle avec des copains c'est génial mais en fait vivre le meilleur c'est vivre à partir des valeurs les plus hautes de soi je vais faire le choix de vivre ma vie à partir des valeurs les plus nobles qu'il ya en moi une valeur haute de moi et je vais grâce au processus d'intégration quantique justement vous allez voir ça aussi dans le programme de manière instantanée vous allez matérialiser ça vous avez amené à vivre ça dans la matière trop bien franchement trop bien attendez on a un pouvoir extraordinaire autant en user quoi vraiment donc au quotidien qu'est ce que ça donne ça donne que par vie il ya une transformation totale quand même parce que vu que volontairement on va créer des événements heureux pour soi donc on va vivre des situations quand même qui sont beaucoup plus légère la légèreté est là la paix est là le ressenti du bonheur est là au quotidien la joie d'être soit cette liberté de pouvoir exprimer son ressenti ses besoins et de voir qu'on est aimé en même temps à waouh se dire c'est ça l'environnement de vie dans lequel j'ai envie de vivre c'est super et en même temps bah oui parfois parfois vous allez vivre en des situations qui vont être contraignantes mais il y en aura moins et ça ça fait du bien vous voyez il y a moins de situations il ya moins de problèmes et en même temps vous allez avoir un ou un autre regard sur les situations que vous allez vivre parce que de manière très naturelle et automatique vous allez tout de suite voir l'angle du meilleur de ce pourquoi c'est là ça veut dire en quoi ça contribue par rapport au nouvel encodage que vous avez mis en place c'est complètement différent vous voyez vous avez vous allez avoir une perception différente des situations que vous allez vivre donc vous allez davantage voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide et puis émotionnellement ben ça va aller beaucoup mieux bien sûr parce que vous allez contacter une palette émotionnelle du sentiment heureux c'est plus quelque chose qui est consacré aux autres c'est quelque chose que vous allez vivre au quotidien tous les jours et vous auriez pas besoin d'un élément extérieur pour ça en fait c'est ça va être une ressource qu'il ya à l'intérieur de vous et ça c'est extraordinaire et en fait oui parfois vous allez avoir des émotions parce que l'univers traite toujours la totalité de votre vibration intérieure c'est une réminiscence de vos mémoires passées mais la différence c'est quoi c'est que vous allez avoir une lecture différente aussi de vos émotions et ça ça fait du bien c'est dire que vous n'allez plus voir les mots vos émotions comme des problèmes mais vous allez voir vos émotions comme un champ d'information de vos désirs non nourris ça change tout dans ce nouveau paradigme du bonheur ça change tout ça veut dire que vos émotions ça veut dire que vos émotions deviennent vos émotions ça en réalité vous désir non nourris non nourris et quand on les décode on extirme pour vraiment l'essence de ce que vous avez besoin d'encoder c'est génial donc quand vous avez une émotion qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe dans ce quotidien quand on est libre de son passé pas je suis libre de mon émotion on y a une émotion qui émerge je suis libre de cette émotion là c'est je vois bien que c'est une émotion passée je manque y'a pas à faire j'ai fait pas m'en soucier je vais pas donner de l'importance je vais pas répondre à cette émotion je vais pas agir à partir d'elle je la laisse passer en fait je vais devenir observateur je ne vais pas chercher le pourquoi cette émotion elle est là pas du tout c'est pas ma préoccupation ma préoccupation c'est de vivre mes désirs donc ce que je vais faire ce qui m'intéresse c'est d'accueillir cette émotion de rentrer rentrer en contact avec elle pour extirper mon désir non résolu et une fois que j'extirpe mon désir non résolu je l'encode dans la vibration intérieure et mes mémoires cellulaires pour que l'univers là où il puisse dire ah ok le capital désir augmente de plus en plus ah ben oui donc le capital bonheur augmente de plus en plus à totalement parce qu'il n'ya que ça que je veux je veux pas me préoccuper de mon passé je veux me préoccuper de mon futur devient mon présent donc en fait la vie continue à se vivre avec avec des situations et des émotions la différence c'est que tout est matière un réencodage pour pouvoir construire vraiment cet environnement de vie ce décor j'appelle ça ce nouveau paradigme dans lequel je suis dans lequel je vais encoder encore davantage des nouveaux codes c'est comme si je vais aménager un cocon pour moi pour que ma vie soit le cocon dans lequel j'ai envie de vivre ma vie soit le feu d'artifice que j'ai envie de vivre et en fait tout ça est fait sur mesure tout ça est fait sur mesure c'est génial et chaque situation contraignante et émotions sont des matières pour moi le dira il ya des zones là qui ont besoin d'être réajusté et je réajuste et c'est tout en fait c'est moi et c'est mes amis prenez un temps prenez un temps et choisissez quelle est la voie que vous choisissez pour vous aujourd'hui est ce que vous choisissez alors peut-être que pour les thérapeutes et tout ça ça peut être contraignant confrontant quand même ce que je dis mais l'idée c'est vraiment de s'ouvrir voilà mais juste on se pose posez vous là si vous prenez un temps s'il vous plaît et posez vous la question quel est le choix de la voie que vous choisissez par rapport à votre passé est ce que vous choisissez la voie de libération de vos blessures passé et de vos peurs auquel cas votre passé devient et reste votre présent votre passé d'actualité vous avez les conséquences de ce que ça implique vous pouvez revoir le land soit vous faites le choix de dire je fais le choix d'accéder directement au bonheur et de me débarrasser définitivement définitivement de mon passé voilà et je me axe sur mon sur mes désirs je me axe sur le fait que mon futur devient mon présent aujourd'hui et pourquoi est ce que c'est possible de pouvoir poser que vous faites le choix de vous les commandes et d'être définitivement débarrasser et libre de votre passé c'est pas une question de prétention c'est pas une question d'ambitieux c'est pas une question de courage c'est une question juste que c'est une possibilité de vie que vous avez la liberté et le pouvoir de choisir certains experts scientifiques médecins thérapeutes psy spirituels ont choisi que la libération des blessures et long laborieux et que véritablement il faut peut-être toute une vie pour ça pour être heureux pourquoi pas pourquoi pas mais ce n'est pas la seule voie et c'est ça qui est important si vous repartez avec ça durant cette séance importe cette séance cela il c'est important pour moi de vous le dire ça n'est qu'une possibilité mais ce n'est pas la vérité et ce n'est pas la seule voie pour être libre de votre passé vous pouvez choisir aussi se dire moi je décide que là ici et maintenant là définitivement basta vous avez ce pouvoir là reconnectez vous à votre pouvoir personnel reconnectez vous à la puissance à la puissance de votre pouvoir manifesteur de manifestation et de création vous êtes créateur suprême de votre réalité personne ne vous décidera à votre place la manière dont vous voulez vivre votre vie ni même un expert en réalité vous avez la liberté suprême et le pouvoir suprême de décider de la manière dont vous voulez vivre votre vie vraiment reprenez ce pouvoir en vrai et choisissez parce que là il s'agit de votre destin des amis vous êtes en train ce choix là que je vous dis là trace votre destin et c'est hyper hyper important 2023 pointe son nez d'accord est ce que vous voulez repartir vous vous pardon je reprends je m'emballe 2023 pointe son nez est ce que vous voulez vous voulez vivre cette année sur les mêmes bases c'est simple la question si votre réponse est en fait moi j'ai envie de me débarrasser définitivement de mon passé et j'ai envie d'avoir accès là maintenant la la maintenant direct au bonheur j'ai envie d'accéder direct au bonheur j'ai envie d'une nouvelle histoire dans ma vie j'ai envie d'écrire quelque chose de nouveau l'histoire de la vie que moi j'ai envie de vivre pas celle qu'on attend de moi que moi j'ai envie de vivre si c'est ça que vous voulez le programme accès direct au bonheur vous permet d'y arriver le comment faire vous n'avez pas vous soucier de ça le programme est là et les faits exprès il ya des processus qui sont faits exprès pour vous permettre justement de décrocher complètement de votre passé et justement j'ai mis en place un j'ai reçu ça en écriture je reçus je reçois tous mes processus en écriture intuitive pour l'instant j'appelais ça le processus de libération des schémas de souffrance c'est un processus triangulaire c'est rapide c'est simple ce processus là c'est ce qui va vous permettre de décrocher complètement parce que en réalité ça va vous permettre de reconstruire toute votre identité à l'issue de ce processus déjà vous allez vous sentez vous vous sentir en paix par rapport à votre histoire et donc par rapport à vos parents vous allez aussi partir sur de nouvelles bases des bases beaucoup plus constructives pour vous et ça c'est plus qu'important et puis après vous allez sortir de vos conditionnements passé être libre mais être libre ça fait du bien non de son passé d'accord voilà donc en fait on on commence on commence ce samedi 12 novembre et l ont commencé samedi 12 novembre donc il reste des places si vous voulez vous inscrire à vous de ressentir si c'est le moment pour vous de voilà de vivre ce shift et si vous avez envie que 2023 soit vraiment sur une note complètement différente pour vous parce que le temps passe mes amis savez quoi j'ai j'ai eu quelqu'un ce matin en séance découverte pour un coaching rendez vous compte on n'a pas conscience qu'on a la vie là qui est là voyez cette personne elle fait des analyses au mois de décembre au mois de décembre sa vie bascule parce qu'on lui annonce un cancer donc en fait moi quand j'entends ça je me dis waouh chaque instant compte chaque instant compte la question c'est quel est le comment vous avez envie de vivre ça sous quelle fréquence ou quelle vibration reprenez en main votre vie choisissez la peau et quel est le chemin que vous voulez vivre et quel que soit votre choix soyez en accord avec ce que ça implique vraiment de façon à ce que vous n'ayez vous êtes en voilà en accord avec quoi avec ce que ça implique très bien est ce que cela est vous est ce que vous avez des questions par rapport à ce live n'hésitez pas à me les poser ou maintenant ou après bien sûr et j'aimerais aussi savoir ce que ce qui vous a parlé dans ce live est ce que ça vous parle est ce que il ya des doutes est ce que voilà je serais vraiment ravi d'y répondre judith donc voilà n'hésitez pas à laisser un message dans tous les cas moi je serais vraiment très très heureuse de répondre à vos questions par rapport à ce live et comme tous les lives ça me prend par les tripes et je me sens emballé de vous partager les choses je souhaite tellement que vous puissiez choisir un chemin qui soit doux pour vous vous voyez que vous puissiez vous autorisez à accéder aux meilleurs pour vous maintenant parce que c'est maintenant que les choses se vit il n'y a pas d'objectif la vie n'est pas fait d'objectif à atteindre la vie elle est faite de vivre ce que l'on désire c'est différent c'est différent c'est extraordinaire c'est que c'est possible nous avons tous le pouvoir de vivre ça nous avons ce pouvoir personnel qui nous permet de vivre ça et ça c'est extraordinaire hélas celine et bienvenue c'est à la fin de ce live que j'ai fini donc tu vas plutôt visionner la leurité voilà je vous fais des gros bisous mes amis prenez bien soin de vous et jeudi à samedi pour ceux qui veulent un bordé pour le programme accès direct au bonheur si vous avez des questions dessus n'hésitez pas je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très vite